Bonjour, et oui, une nouvelle émission d'Entrons en Résilience, bande de chanceux sur Radio Mille et Une Clé de Vie, la radio du développement personnel, où on met l'humour aux choses plus dramatiques, et on trouve ça bien, bien, bien important, à Mille et Une Clé de Vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Marjolaine Trippier. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous, bonjour. On a une star parmi nous, les amis. Ça, c'est le côté rigolo. Alors, je vous le dis tout de suite, notre amie Marjolaine vient nous parler de sclérose en plaques, ce nom barbare qui touche malheureusement de plus en plus de gens. Bien entendu, comme d'habitude, on va s'intéresser, Marjolaine, à ton parcours de vie, bien avant d'être frappé par cette bibite, comme on dit à Québec. Toi, ça commence quand même assez fort, les rock'n'roll, parce que vers l'âge de 9 ans, déjà, tu perds ton papa, c'est ça ? Ton père décède. C'est ça, en fait, à 15 jours de l'anniversaire de mes 9 ans, mon papa décède d'un arrêt cardiaque. Est-ce qu'il était cardiaque ? Il y avait des troubles ? Déçu du tout. Enfin, il faut savoir qu'un an avant, il a fait une énorme chute de roller, donc mon papa était très vieux, il est né en 1936. Il m'a eu, il avait 55 ans, donc il avait 65 ans au moment où il est mort, donc un an avant, donc à 64 ans, il a fait une chute de roller. On suppose que le cœur a fatigué, du coup, voilà. Ouais, ça a dû être tout un anniversaire, hein, comme on dit. J'en souviens. Ouais, ouais. Ce qui est plus particulier, et la raison pour laquelle je voulais que tu nous parles de cette période-là, aussi, avant de parler de la sclérose en plaques, c'est parce que c'est un jeune âge, pour perdre un parent déjà, 9 ans, mais en plus de ça, tu n'es pas diagnostiqué, je veux dire, mais tu vis une dépression peu de temps après, c'est ça, à l'âge de 9-10 ans ? Ouais, exactement, du coup, dès lors que j'allais, entre guillemets, bien, jusqu'à ce qu'en fait, je le vois dans le cercueil, et là, là, ça a commencé. Je ne voulais plus dormir, parce qu'en fait, il se trouve que le soir, avant qu'il meure, il m'a dit bonne nuit, le lendemain matin, il n'était plus là, donc j'avais peur de moi mourir pendant la nuit, pendant 7-8 mois, je ne me suis nourri que d'une cuillère à soupe de pâte par repas, je n'arrivais pas à manger plus, et enfin, je sais que je n'ai plus vraiment de souvenirs de cette époque-là, parce que, ben, je ne pensais qu'au décès de mon papa, et ça est dur, mais ça forge, aujourd'hui. Et comment on t'explique ça à 9-10 ans, le fait que tu es en état de dépression, quoi ? Comment on explique ça à un enfant ? Ben, je veux dire, moi, à cette époque-là, j'étais plus avec mon papa, parce qu'il faisait beaucoup de sport, donc du coup, on était tout le temps à traîner ensemble, j'adore ma maman, d'ailleurs, j'ai fait un petit coucou, mais je sais que mon papa, c'est lui qui me poussait à sortir, à faire du sport, à faire plein de choses, et comme tout enfant, personne n'est prêt à perdre son papa à un âge aussi, et du coup, on ne sait pas comment réagir, donc on voit juste que c'est un gros manque, on se dit, ben, les sorties d'avant, on ne les fera plus. Tout devient gris, c'est ça ? C'est ça, c'est que c'est des habitudes qu'on perd alors qu'on n'a pas envie de les perdre, et on n'arrive pas à combler ce vide, quoi. Et tu avais conscience, à ce moment-là, que c'était une dépression, ce que tu vivais, ou c'est quelque chose qu'on t'a expliqué dans le temps ? Au début, non, mais du coup, j'ai été voir des psychologues, ça m'a fait beaucoup de bien, et je me suis rendu compte, en fait, vers la fin, quand ça allait mieux, que, oui, que j'étais en… enfin, moi, je n'aurais pas pu mettre le mot dépression dessus à l'époque, parce que j'étais encore très jeune, mais j'ai vu, c'est la phase de grosse tristesse, que moi, j'appelais ça. Parce qu'on sait, malheureusement, que ça touche de plus en plus de jeunes jeunes. Bon, c'est un phénomène de société, on ne sait pas, mais on ne va pas pouvoir faire l'émission là-dessus, mais il y aurait de quoi en faire de nombreuses. Je pense que vous êtes tous et toutes d'accord avec ça, qui nous écoutez aujourd'hui. Vous aurez pu constater, chers amis, qu'on a une Française avec nous, aujourd'hui, de Bretagne, pour la simple et bonne raison qu'elle dit, du coup, toutes les trois phrases, c'est tout à fait normal. Ça, c'est pour les Québécois, parce qu'ils rigolent beaucoup du fait qu'on dit « du coup », nous autres, les Français. Et le « en fait » aussi. Ouais, ouais. Les Français. J'allais dire « du coup », tu vois, mais non, pas « du coup », parce que ça n'a aucun rapport, mais il se trouve que pour être encore un peu plus rock'n'roll au niveau de ta vie, ben, tu as un, j'allais dire un frère, mais c'est un demi-frère qui a un handicap mental. Tu avais quel âge ? Puisque c'est un demi-frère, donc je pense qu'il est arrivé. Oui, enfin, honnêtement, ce n'est pas un demi-frère, c'est mon frère. C'est ton frère. C'est au début, c'est plus que ça. Il est vrai que fut un temps, j'ai eu beaucoup de mal, parce que je crois que c'était une certaine peur, parce que c'était quelque chose, enfin, c'est quelque chose que je comprenais pas, que le cerveau aille pas bien, et que du coup, qu'il soit plus vieux que moi, mais qu'entre guillemets, intellectuellement, il soit moins, pas en dessous, mais qu'on sent qu'il y ait des petites difficultés. Et ça a été dur, mais chaque jour, j'apprends plus, et je ne veux pas être dans le rejet. Je veux dire, ce n'est pas de sa faute, au même titre que moi, je suis malade aujourd'hui. Il ne m'entend pas, et je sais que je l'aime de tout mon cœur. C'est un tri fort, Tony. Bon, on a fait un coucou à la maman, aux frères, tout va bien. Est-ce que, puisque ça, tout ça t'arrive par bonheur et par malheur avant qu'on t'annonce que tu avais la sclérose en plaques, puisque ça, c'est quelque chose qui est arrivé vers la vingtaine à 19 ans, je pense ? Est-ce que, on va en parler maintenant, bien entendu, mais j'ai une question qui me brûle les lèvres, moi. Est-ce que tu fais un rapport de cause à effet entre ton parcours, tes épreuves dans ta première vingtaine, et éventuellement, la déclaration de cette maladie ? Qu'est-ce que c'est la sclérose en plaques ? Comment, toi, tu le perçois à l'arrivée de ce nouveau bonbon, on va dire ? Hum, drôle de bonbon. Ben, aujourd'hui, je me rends compte que je ne suis pas surprise d'être malade, parce que j'ai toujours été quelqu'un de très énervé. Donc, j'ai vécu beaucoup avec le stress. Voilà, la vie a fait que ça n'a pas été à ce niveau-là, on m'a rajouté du stress. Mais je sais que, voilà, j'ai été stressée aujourd'hui, mais grâce à cette maladie, je me rends compte qu'il faut que, enfin, que c'est bon, qu'il y a des choses plus graves dans la vie. Enfin, pour en revenir à mon papa, ça a été un énorme stressé toute sa vie. Il avait peur, son père à lui, de mourir à 65 ans. Devinez à quel âge mon papa est mort ? Ben, c'est ce que tu nous as dit tout à l'heure, si j'ai bien fait mes devoirs et écouté, là. Ok. Quand on m'a raconté ça, je me rends compte qu'il faut arrêter, quoi. Enfin, je pense très honnêtement que mon stress est un des facteurs de ma sclérose. Non, maintenant, il faut arrêter de stresser. Parce qu'on va parler, on va définir un petit peu, très brièvement, la sclérose en plaques. C'est une maladie neurologique qui touche les nerfs, je crois que c'est la myaline, on dit, quelque chose comme ça, c'est ça. Là, tu as 19 ans. Puis on t'annonce, tu as 19 ans, pardon, ouais. Puis on t'annonce ce diagnostic de sclérose en plaques, c'est ça. Tu t'attendais à quelque chose, tu avais des symptômes, comment ça s'est passé ? Alors, il se trouve que deux ans avant, je fais ce qu'on appelle une première poussée. C'est-à-dire qu'il y a une vie fatale de la part de mon système immunitaire envers la myaline de mon cerveau. Et il se trouve que je perds la vue de l'œil droit. Une énorme tâche centrale au milieu de l'œil. Je ne vois rien, c'est la panique, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vais donc à l'ophtalmo, puis à l'hôpital. Ils me disent, bon, écoutez, on va vous mettre sous bolus et puis voilà. Donc, en effet, on m'a mis sous perfusion de bolus qui s'appelle ça. Ça va mieux. Six mois après, hop, une deuxième poussée qui cette fois touche l'équilibre. C'est-à-dire que, vous voyez, quand vous êtes bourré, mais à fond, vous avez tellement pris votre murge que vous ne pouvez plus marcher. Non, non, on ne connaît pas ça. On est tous très sérieux. Amélie qui est lui. Eh bien, en fait, il se trouve que c'est pareil. Vous avez la tête qui tourne et vous avez des difficultés à marcher tout seul et c'est horrible. Eh bien, pareil, bolus, puis ça va mieux. Et suite à cela, donc examen, IRM, ponction lombaire. Bon, écoutez, madame, vous avez une sclérose en plaques. Voilà. Le fléau de cette maladie, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, en tout cas, on sait, tu m'arrêtes si je me trompe, que c'est à vie, quoi. Ce n'est pas quelque chose dont on peut guérir complètement. Par chance, il y a des effets qui sont plus ou moins à long terme ou qui n'arrivent pas. Tant mieux. Mais toi, dès la première, je ne sais plus si tu as des poussées ou attaques, c'est ça ? C'est une poussée. Tu perds la vision de l'œil droit. Quand tu dis que c'est allé mieux après avec les traitements, c'est que la vue est revenue. Oui, la vue est revenue pour cette première fois-là. En fait, il y a quelques années qui ont suivi, j'en ai fait une deuxième au même œil. Là, par contre, j'ai des séquelles irréversibles. Mon œil droit ne voit qu'à environ 70%. Ok. Donc, tu as perdu 30% de la vision de l'œil droit. Exactement. Tu étais en pleine dans la fleur de l'âge, comme on dit, je ne sais pas, 19 ans, 20 ans. À mon époque, c'était l'âge des premiers amours, tout ça. Maintenant, c'est rendu un peu plus jeune que ça. Mais est-ce que tu es aux études ? Est-ce que tu travailles ? C'est quoi ta vie juste avant, la veille, je dirais, puis à partir de ce jour-là ? Alors, j'étais dans une époque où j'étais en études, mais je cherchais ma voie. Donc, je parcourais les différents types d'études. Je crois que j'étais en BTS compta. Ensuite, j'ai fait un an de chômage où je me suis mise à travailler. On va dire que professionnellement, ce n'était pas ça. Du coup, la santé qui en plus faisait n'importe quoi, c'était encore moins ça. C'était n'importe quoi. Tu m'as parlé, hors antenne aussi, de troubles cognitifs liés à cette maladie. Là, on a entendu la perte de la vue d'un œil, en tout cas la diminution, les problèmes d'équilibre. Mais quand on parle de problèmes cognitifs, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus à quoi ça correspond, ça ? Alors, selon moi, les troubles cognitifs, ce sont des troubles qui sont liés à tout ce qu'au quotidien vous pouvez faire, mais qui, du coup, vous pénalisent. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, j'ai des fois des difficultés à rester concentrée sur la même chose. Ça tombe bien, l'émission, ça dure une demi-heure. C'est pas mal, je n'ai pas de soucis. C'est bon, je ne t'ai pas eu retenir. C'est des difficultés à la mémoire, c'est des difficultés à ne serait-ce que la compréhension aussi. J'ai bien remarqué qu'encore aujourd'hui, quand mon patron explique quelque chose, des fois je lui dis « tu peux bien me répéter ? » C'est la mémoire, la concentration, tous ces petits trucs-là qui fait qu'il faut aller à moins vite, il faut s'adapter. Est-ce que tu as un cadre de travail qui permet ça, qui est adapté à ta maladie ? Oui, j'ai trouvé, en fait, je suis testeur fonctionnel, je teste du matériel informatique et ils ont accepté de me prendre en CDI à 30 heures semaine. Donc, je suis très heureuse d'avoir trouvé ce genre de boîte, ils sont très compréhensifs. Encore aujourd'hui, je suis partie à midi parce que j'en pouvais plus, ils s'inquiètent vraiment presque de ma santé autant que moi et c'est très agréable. En CDI, ce n'est pas un synonyme de du coup, pour nos amis francophones, notamment au Québec, c'est un contrat à durée indéterminée. Ça veut dire une réelle, une vraie embauche, sans l'épée d'Amoclès, du jour au lendemain, ça peut être terminé ou ça ne dure que quelques mois. Donc, ça, c'est très bien, ça veut dire qu'il y a quand même, au niveau professionnel, une reconnaissance, en France, en tout cas, depuis ce que je pense ailleurs, de cette maladie-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est mis en place par tes thérapeutes ou il y a un organisme qui t'a aidé à trouver du travail à ce niveau-là ? Alors, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir d'abord la MDPH, la maison départementale des personnes handicapées. J'ai été voir et je leur ai dit, donc, j'ai une sclérose en plaques et j'aimerais, entre guillemets, être protégée avec une reconnaissance de travailleurs handicapés. Donc, j'ai, en gros, j'ai écrit un dossier, c'est passé sous vérification de divers docteurs et professionnels. Je suis aujourd'hui reconnue comme travailleur handicapé. J'ai cherché un emploi, donc, habituellement, mais en inscrivant sur mon CB que j'avais un handicap. Parce que je ne voulais pas cacher ça à mes patrons, j'estime que, enfin, de toute façon, à un moment donné, ils s'en seraient rendus compte. Donc, moi, je ne voulais pas le cacher. Et ils m'ont dit, OK, on essaye. Ça, c'est bien passé. Donc, du coup, j'ai été voir la médecine du travail liée à cet emploi. Et je leur ai dit, moi, je veux bien, j'adore ce boulot, mais 35 heures, qui est l'heure habituelle, entre guillemets, en France, ce genre de travail-là, c'est trop pour moi. Je sais que ma santé ne va pas venir. Je vais écouter 30 heures. Et ma boîte a dit, OK, pas de souci. Je préfère que tu travailles moins, mais que tu travailles bien. Et puis, je trouve ça bien de pouvoir le mettre sur ton CV parce que ça n'est pas un handicap que de dire qu'on a un handicap. C'est ça. Donc, ça prend de la communication. Puis, on est bien content d'entendre ça. Puis, on fait un coucou à ton entreprise, à ton patron, comme tu dis. Ça n'empêche qu'au quotidien, ça reste difficile parce qu'on rappelle, puis là, tu vois, moi, je vais faire ce que je te disais de faire tout à l'heure. C'est quand je parle à nos amis qui nous écoutent, je regarde le petit œil directement. Eh bien, on rappelle que cette maladie, tu pourrais très bien, comme plein d'autres personnes atteintes par un scénarose en plaque, être déjà dans un fauteuil roulant, avoir perdu en sensibilité, en mouvement. On ne va pas entrer dans les détails parce que c'est assez, je trouve, intrusif, quoi, ce que ça peut déclencher comme problème. Donc, mais ça n'empêche que, même si tu es debout sur tes deux jambes, c'est un handicap au quotidien avec, tu dirais que c'est des périodes de haut et de bas ? C'est ça. Moi, ce qui me pénalise le plus, c'est la fatigue et les éventuelles douleurs musculaires. Moi, c'est ça vraiment qui me pénalise le plus. Donc, oui, il y a des moments où ça va, j'ai pété la forme. Je dirais que les trois quarts du temps, je pète la forme. Il y a des moments où je vais donc aussi moins bien, le quart qui reste. Mais voilà, c'est parce que j'ai choisi aussi d'avoir un espèce de confort de vie. Par exemple, comme le 30 heures semaine, forcément, je gagne moins d'argent, mais j'ai un confort de vie. Et je pense que c'est ce confort de vie qui me permet d'avoir plus de haut pour l'instant que de bas. Ok. On ne pourra pas le mettre dans le titre de l'émission, mais ça aurait été joli. Marjolaine pète la forme. Mais bon, pas... Moi, j'ai une phrase qui résonne dans ta biographie, etc., que je me passe en boucle avec mes petits amis qui me parlent de temps en temps à l'intérieur. C'est « J'adore presque cette maladie ». Et les amis, je ne sais pas, mais imaginons, on a la sclérose en plaques, puis on dit à des gens bizarres comme moi, « J'adore presque cette maladie ». Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est ? Ça vient d'où ? Alors, ça vient... Après, il faut remettre les choses dans leur contexte aussi. Comme tu disais, j'ai encore l'usage de mes jambes, j'ai encore les sensibilités. Mais j'adore cette maladie parce que depuis qu'on l'a diagnostiquée, je me suis rendue compte que, hélas, à cause de ça, que la vie, on n'est pas grand-chose, en fait, sur cette terre. Et qu'on a tellement de choses à vivre et qu'il suffit juste presque de s'adapter. Alors après, ce discours n'est valable, en tout cas pour moi, peut-être pas pour tout le monde, mais je sais que j'adore cette maladie parce que voilà, aujourd'hui, je travaille à 30 heures semaine. J'ai un certain confort de vie, même si financièrement, ce n'est pas ça. Mais je sais que je me sens presque heureuse d'avoir cette maladie parce que je me rends compte que j'ai des capacités, que ce n'est pas une fatalité d'être malade, qu'il y a, hélas, toujours pire que soi. Moi, j'ai appris l'adaptation, en fait, face à cette maladie. Je me dis « OK, je ne pourrais peut-être plus faire des choses comme avant, mais je peux faire des choses. Je reste quand même quelqu'un avec des capacités. » Ça veut dire qu'on apprend, si on t'écoute, là, je suis bien d'accord avec ça, au travers des épreuves, ça tombe bien, c'est un peu le principe de l'émission. Puis là, on est passé dans l'aspect positif et de tout ce que ça déclenche. Est-ce que ça veut dire que tu apprécies peut-être plus ce que tu peux faire encore malgré cette maladie qu'avant ? Oui. Aujourd'hui, je ne refuse plus les choses. Je ne m'inquiète pas des conséquences de faire certaines choses. Je m'autorise à avoir plus de rêves. Je réfléchis moins sur « ça, j'en ai envie ». Je le fais, je ne le fais pas. Marjo, tu es malade. Demain n'étant pas une promesse, profite-en. Bon, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi non plus. Mais honnêtement, je vis plus depuis que je suis malade. Oui. Donc, tu apprécies chaque instant. Ça veut dire que tu fais partie du club des gens qui pensent que quand on va bien, souvent, on se plaint pour pas grand-chose. C'est ça ? Exact. Ah, on t'a perdu au niveau du son. Non, je n'ai plus le son, mais ça va revenir, je pense. Alors, il y a vraiment quelque chose au niveau de ton ordinateur, je pense. Est-ce que toi, tu m'entends bien ? C'est instantané. On a perdu le son. Donc, dans ces cas-là, je meuble un peu. Désolé. Ah, si tu parles plus fort, peut-être. Vous m'entendez ? Ah, très très faible. Mais... Il n'y a rien touché, en fait. Oh, oui, mais c'est tellement intense comme émission qu'on a perdu l'ordinateur à couper complètement. Quand c'est un problème de son comme ça, je ne pense pas qu'on puisse le récupérer à la production. Mais ça vous prouve, une fois de plus, chers amis qui nous écoutez et qui nous regardez, qu'on ne coupe rien au montage, qu'on enregistre comme dans les conditions du vrai direct. Peut-être, Marjorie, Marjorie, tu vois, je l'ai dit, Marjorie, ça y est, Marjolaine, est-ce que tu aurais un casque, comme on parlait tout à l'heure, à portée de main ? Sinon, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Donc, je t'entends, mais vraiment très 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 faible. Voilà, apparemment, ça revient un petit peu. En montant au son, on verra ce qu'on peut. Là, j'essaie de t'écouter encore un petit peu, vas-y. Oui, on a toujours la même personne, c'est la voix qui a simplement diminué. On va continuer comme ça, puisqu'on t'entend quand même, même faiblement. Oui, ça serait bien. Au niveau des traitements de ce que tu trouvais limitant, en fait, ou qui n'avançaient pas assez vite, Pareil, tu t'es posé certaines questions qui n'auraient peut-être pas été d'actualité si tu n'avais pas été malade, bien entendu. Notamment, c'est un peu la panacée, là, mais on entend beaucoup parler, en bien ou en mal, des compléments alimentaires. Toi, c'est ton truc, ça. Disons que, depuis que je suis malade, j'ai appris à réfléchir différemment vis-à-vis des médicaments. Il se trouve que, comme tu le disais, la ferroge en plaques, on ne peut actuellement pas en guérir. Mais on a des traitements de son qui permettent de calmer, entre guillemets, la maladie, de calmer les défauts. Et il se trouve que c'est des produits extrêmement toxiques. Moi, celui que je prends actuellement, je sais que si je tombe enceint aujourd'hui, il y aura 90% de chance que ça pue le fait tout. Pour se dire, la toxicité du truc. Il se trouve que, pour, par exemple, mes différentes douleurs musculaires et articulaires que provoque la maladie, moi, tout ce qu'on me donnait, c'est un banal anti-douleur qu'on pourrait acheter dans n'importe quelle pharmacie. Sauf que, j'avais de plus en plus de mal psychologiquement à se porter, c'est qu'à la base, ça ne traite que le symptôme, ça ne traite pas le fond du problème. Et si le fond du problème n'est pas résolu, j'en ai marre de prendre des produits toxiques qui ne vont traiter que sur un instant. Moi, je fais quelque chose qui, on va dire, sur tous les jours, va peut-être pas faire un effet miracle, mais va, en tout cas, mieux m'entretenir. On va mieux entretenir la machine, on va mieux la viser, au lieu de juste remplacer une pièce qui ne marche pas sur un instant. Du coup, je me suis dit, de toute façon, je n'invente rien à rien, autant essayer des produits naturels, parce que, une connaissance qui m'en a proposée, je me suis dit, de toute façon, ça ne peut pas être pire que mes produits chimiques qui traitent mes douleurs sur un instant. Mon corps, il va le refuser, et je suis dit, plus doucement, avec un peu d'appréhension, parce que, bon, si on revend la craque, c'est pas aussi simple que ça. Et, honnêtement, ça m'a fait beaucoup de bien. Je prends presque plus d'antibouleurs depuis que j'ai commencé mes petits produits naturels. En vrai, ça me fait beaucoup de bien. En fait, c'est de la naturopathie. Est-ce que tu as suffisamment de recul ? Ça fait combien de temps que tu prends ces produits-là, par exemple ? Septembre 2017, que j'ai commencé. Ok. Donc, sachant que là, on enregistre en mars 2018, parce que ton émission va être écoutée et réécoutée dans le temps. C'est quand même assez rapide de ce que tu as pu constater. Encore une fois, ça n'empêche pas les traitements classiques. Et puis, dans ton cas, ça a été un plus. Au niveau de ces compléments, on entend bien, enfin, on entend bien, c'est une expression, parce qu'on t'entend moins que tout à l'heure. mais on aura bien compris que tu as cherché des pistes de solutions, une sorte d'introspection et de réflexion vraiment personnelle, grâce, et je le mets entre guillemets, à cette maladie. Et c'est pour ça, j'en reviens. Pardonnez-nous si vous entendez moins bien depuis quelques minutes ou peut-être vous entendez très bien, parce qu'entre-temps, on a rangé ça en production par la suite, Marjolaine, mais elle vient de nous expliquer ses pistes de solutions, sa nouvelle vision, qui, encore une fois, fait qu'elle nous partage, et puis elle me l'avait écrit avant, qu'elle adorait presque cette maladie. Puis je trouve que ça, c'est un message fort, un message de conclusion quasiment. pour, tu vois, ça regarde, aujourd'hui, ça touche ta voix, peut-être, dans les derniers 5-10 minutes de l'entrevue, puis c'est pas la maladie qui fait que ta voix, c'est la technique, mais au-delà du fait que ça t'a touché au niveau cognitif, on le rappelle, au niveau de la vision, est-ce que... Depuis que je suis malade, j'ai appris l'adaptation, l'adaptation de l'été, que je vois un petit peu que ce soit physique, mais c'est bon de dire que rien n'est fatal, il y a toujours, selon moi, des solutions qui permettent de sortir peut-être de sa zone de confort, en fait. Puis ça, c'est vraiment un beau message que tu nous partages. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, là, mais moi, ça me touche énormément. Parmi les gens qui nous écoutent et nous regardent, en ce moment, celles et ceux qui viennent d'avoir un diagnostic, par exemple, de sclérose en plaques, où ça peut être d'autres... d'autres emmerdes, là, on va dire comme ça. Tu leur dirais quoi ? Qu'est-ce que tu leur dirais ? Alors, je ne pourrais pas parler de toutes les maladies parce que, enfin, voilà, la sclérose, enfin, il... Certes, ce sera dur. Vous allez avoir un moment où vous aurez aussi peut-être votre grosse tristesse, vous aussi, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, malgré ça, les jours continuent, la vie continue, et vous avez plein de belles choses à vivre, et c'est... Enfin, c'est triste qui... c'est triste de tomber malade pour se rendre compte qu'on a plein de choses à vivre, mais si vous avez envie de faire des choses, faites-le, parce que la maladie dit bien qu'on n'est pas grand-chose, et que demain, ce n'est pas une promesse. Voilà, il y a plein de belles choses à vivre, ne vous arrêtez pas parce que vous êtes malade, il y a plein de belles choses à vivre. Il ne faut pas se refuser la vie pour une maladie. Demain n'est pas une promesse. Hé ! Hein ? Bon, prenons-en de la graine, puis pour les autres, là, non, attends, de maladie, eh ben, arrêtons de nous plaindre pour rien. Tiens, bon, allez, bon avant, puis je vais essayer de me l'appliquer personnellement aussi, grâce à Marjolaine qui est venue nous parler aujourd'hui de son parcours assez rock'n'roll, un vent de fraîcheur sur l'émission. merci beaucoup Marjol, on va dire Marjol, on se connaît bien, hein, pour ton, ce vent de fraîcheur qui nous a emmenés, là, je suis encore tout décoiffé, là, tu vois, et merci, merci beaucoup de ton témoignage, j'espère que le cadre de l'émission malgré le petit problème technique, ben, pour une, parce que, ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est la première fois qu'elle est en entrevue, donc elle a été hyper stressée avant qu'on commence, mais finalement, ça s'est pas du tout remarqué, voilà, donc ça, on a un petit cours de multi-building pour la fin, merci beaucoup, on va te laisser maintenant là-dessus, on va te suivre, on va essayer de se servir de cet élan et de ce rayon de soleil que tu nous as porté aujourd'hui, merci à toi. Merci à toi, merci de m'avoir écouté, c'était super, ça m'a fait grave plaisir. Super. Du coup, pour finir à la française, je vais dire un dernier du coup, nous on se retrouve pour une prochaine émission d'Antron en résilience, soyez sages, mais pas trop, ciao.